bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi ça va super tu viens de me faire rire avant de commencer là trop gros ça va comme petit Yazid ça va très bien ça se passe mon frère t'es en congé tu profites voilà moi je suis en congé on t'a ramené une belle rose pour le congé Rolls Royce Ghost les amis comme vous pouvez le voir mais bon avant de vous présenter ce bijou les gars cette voiture qui est super élégante super luxueuse classe tout ce que tu veux on vous présente d'abord quelques plans les amis de cette magnifique Rolls Royce Ghost c'est parti les amis on est sur une Rolls Royce Ghost phase 2 frère qui aurait cru ça j'aurais jamais cru ça franchement encore une fois les amis c'est le même propriétaire qui est venu qui m'avait laissé essayer le Urus leur train de compagnie les amis ils ont aussi cette Rolls Royce disponible je préfère le dire avant que la vue avant qu'on commence la vidéo je préfère le dire cette Rolls Royce c'est aussi disponible à la location les amis uniquement avec chauffeur par contre là c'est pas comme le Russe je t'explique aujourd'hui on va pas gazer comme ça tu le sais donc les amis comme je vous disais Rolls Royce Ghost série 2 ils appellent ça chez Rolls Royce donc c'est la facelift alors petit point comment est-ce qu'on reconnaît la facelift tout simplement ben c'est grâce au feu ici qui sont qui sont donc du coup led voilà comme vous pouvez le voir vous voyez ils sont full led bon là avec l'écran ça là avec l'écran en fait vous voyez ça clignote un petit peu j'ai la clé juste en main d'ailleurs ici elle est énorme c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une phase 2 alors la configuration de cette Rolls Royce elle est juste incroyable elle est dans un donc elle est biton typique de chez Rolls donc bleu nuit avec ici le milieu qui est en aluminium t'as vu c'est brossé comme ça tu vois c'est pas c'est pas aluminium comme c'est pas un métallique pardon comme le bleu nuit alors on a cette grosse face avant les amis comme peut le voir là on n'est pas sur une édition black badge on est sur la Rolls Royce Ghost classique phase 2 avec très peu de kilomètres d'ailleurs j'étais très choqué donc on a du coup la grosse calandre ici en chrome avec le spirit of ecstasy qui est juste là qu'on peut rabaisser en cliquant juste ici sur l'insigne voilà hop il rentre tranquillement et voilà et donc c'est comme ça que ça se présente donc le spirit of ecstasy à l'avant ici on peut l'avoir aussi en doré donc ça aussi c'est une option éventuellement qu'on peut avoir on a les belles grosses jantes typiques de chez Rolls en 21 pouces on est sourd du 255 40 à l'avant et petite particularité chez Rolls c'est que le R il reste toujours droit donc ça c'est vraiment un gros avantage qu'on a ici on peut avoir aussi les pneus avec le flanc blanc d'ailleurs aussi c'est aussi une option mais c'est très très difficile à avoir quand tu changes les pneus le badge ici avec l'écriture à Rolls Royce par contre moi j'ai été étonné par contre par la taille des rétros ils sont énormes je sais pas si t'as remarqué pourtant on n'est même pas sur le châssis long là tu vois c'est un truc ouais c'est un truc de fou et là bah du coup on change de d'habitude là on est sur une voiture full chrome donc on a le contour chrome ici avec les poignets les vitres teintées il va mieux le chrome ouais bah ouais sur ce genre de voiture il faut tu vois tu vois ça va même jusqu'ici à l'arrière le contour des phares ici l'arrière avec la petite plaque toucheur qui va bien de chez l'or train de compagnie on a les deux sorties de peau ici qui sont une option parce que d'habitude les pots sont cachés sur la ghost ça aussi c'est quelque chose que je savais pas d'ailleurs on a le double coach line aussi qui est une option qui est fait par une seule personne uniquement c'est fait à la main mais comme vous voyez là on en a deux donc c'est une option donc ça traverse vraiment toute la caisse vous connaissez Rolls hein les gars inutile de vous le dire voilà et ça s'arrête juste ici elle est juste dingue cette Rolls elle est vraiment vraiment dingue donc les amis l'intérieur de cette Rolls Royce la porte elle est énorme mais étonnamment elle n'est pas très lourde et vous voyez en fait vous pouvez l'arrêter à n'importe quel niveau hop vous pouvez l'arrêter comme ça à n'importe quel niveau vous voyez il n'y a pas il n'y a pas un système de blocage pour que la porte ne revient pas voilà vous pouvez l'arrêter vraiment à n'importe quel niveau et l'intérieur les amis de cette Rolls est juste dingue donc ici on a du bois laqué avec le petit logo ici Rolls en doré et vous voyez là il n'y a pas de plastique il n'y a rien là on est sûr de la qualité on a du vrai cuir du vrai cuir de partout avec toutes les finitions en chrome ici les eau parleurs ici on a les mémoires de siège elle est vraiment incroyable on a aussi la petite option du parapluie quand on appuie sur le bouton on a le parapluie qui sort en cas de pluie ça pourrait nous être bien utile aujourd'hui et là on a cet intérieur qui est juste incroyable alors pour info sur les phases 1 on savait pas avoir les volants de couleur si j'ai bien lu mais sur les phases 2 vous voyez là celui-ci est bleu il est assorti au siège directement les gros sièges bien confortable le gros Rolls Royce ici le gros volant à trois branches qui est vraiment magnifique qui est encore au goût du jour personnellement on a les fonds de compteur blanc histoire de faire bien classe comme il faut la pelle boiserie aussi celle-ci d'ailleurs à l'option du taux ouvrant donc on peut avoir le ciel étoilé à la place aussi évidemment et c'est un souci du détail ça donc je peux ah oui où j'ai même pas vu ça on a les gros tapis ouais sinon d'habitude c'est juste une petite moquette quoi sinon ouais là ils ont mis du velours dans l'incroyable je me permets de m'installer dedans vous voyez on a le gros volant Rolls ici aussi avec une interface qui est encore au goût du jour les amis franchement incroyable tout le monde tous les modes de conduite oui elle est juste dingue et ouais maintenant je comprends mieux les gens quand ils disent que celle ci n'a que 16000 km si je dis pas de conneries et encore l'odeur du neuf mais l'odeur chez Rolls Royce en fait il ya une odeur vraiment particulière en fait et là je comprends mieux ce que c'est et ça rien à voir avec dans les autres voitures c'est l'odeur typique Rolls Royce c'est la première fois que je la sens mais c'est un truc de fou voyez les petits détails ici pour fermer la clim ouvrir la clim c'est vraiment détaillé on a la petite montre ici ici qui est bien sûr une option c'est juste dingue voilà voyez c'est quand même assez assez éclairé à l'intérieur avec le tour rond aussi qui joue beaucoup on a le panneau ici regardez on se voit même dans le miroir c'est un truc de fou et puis là quand on est entre quand on a cette vue hop avec le spirit of ecstasy juste ici c'est incroyable on a même ici le panneau pour le soleil qui est même retravaillé en cuir non c'est un truc de fou on est sur un 6.6 v12 de 560 chevaux donc ça tire mine de rien c'est pas fait pour évidemment mais voilà ce tir vraiment super bien on essayera peut-être une petite action pour voir vraiment ce que ça donne c'est vraiment pas le but de cette vidéo les amis c'est vraiment le confort le luxe c'est vraiment pour voir le confort de cette caisse bon le confort de cette caisse d'ailleurs c'est à l'arrière passons à l'arrière les amis le gros ce roi c'est bien connu du coup pour les portes suicides comme vous pouvez le voir elle s'ouvre à l'envers entre guillemets si vous voulez et là donc pareil à l'arrière inutile de vous dire qu'il n'est pas laissé à l'abandon là c'est comme à l'avant parce que tu passes la plupart de ton temps à l'arrière et là vous voyez directement dans la grosse console centrale au milieu et vous voyez que ça a l'air beaucoup plus confortable on a même ici les tablettes je vais vous installer on a quand même la tablette ici à l'arrière donc on a la grosse tablette ici aussi vous voyez donc pour déposer ton ordinateur ou ce que tu veux on a d'ailleurs même un écran ici vous voyez on a vraiment tout et l'arrière franchement l'arrière c'est dingue par contre l'arrière c'est encore plus confortable qu'à l'avant c'est un truc de fou ici on a le petit miroir où tu peux voir ma sale tronche voilà et là on a le petit bouton les amis ça c'est incroyable regardez-moi ça mais c'est dinguerie ça voilà hop voilà j'ai fermé d'un coup vous voyez on entend plus rien de l'extérieur par contre ça c'est incroyable c'est encore une fois les amis merci à leur train de compagnie les amis comme je vous ai dit cette voiture et plein d'autres véhicules sont disponibles à la location n'hésitez pas à les suivre sur instagram s'affichera juste en dessous de la vidéo comme d'habitude franchement un super bon gars c'est déjà la deuxième fois qu'il passe sur la chaîne et franchement il est c'est vraiment un bête des gars franchement il est super cool le gars franchement bon passons au moteur les amis c'est parti les amis on a ici on a le gros v12 et vous voyez étonnamment on voit quand même pas mal de pièces de mécanique ça c'est un truc de fou comparé aux voitures de maintenant on voit quand même une barre de renforcement ici on voit le début ici des deux des cylindres on est sur le silitis v12 de 560 chevaux et franchement c'est impressionnant c'est vraiment c'est hyper c'est hyper gros le propriétaire m'explique quand tu accélères avec la voiture elle se lève quand même limite comme un clash et un peu après comme je vous l'ai dit c'est pas le but du tout mais incroyable donc vous pouvez le voir ici les amis on a un coffre avec non qui est couvert de moquettes comme vous pouvez le voir ici il est couvert complètement de moquettes et il est vraiment profond et il est très grand c'est vraiment la grosse berline anglaise vraiment à l'état pur voyez c'est couvert jusqu'ici même on a la fermeture automatique du cela franchement qu'est ce que vous voulez de plus alors dit moi dans les commentaires les amis qu'est ce que vous préférez bentley ou rolls je vous laisse vraiment choisir les commentaires moi mon choix il est fait il a toujours été fait ça a toujours été je préfère rolls personnellement bon on va démarrer la rolls les gars et vous vous étonnez pas il n'y a pas grand pas beaucoup de bruit mais voilà c'est quand même un v12 tu vois c'est feutré ouais je crois qu'à l'avant comme il l'a dit le propriétaire on va pas ramener à l'avant il y a beaucoup de vent aujourd'hui il y a le vent on va l'entendre ah ouais ça souffle ça souffle de ouf c'est fou on ne la sent pas partir si tu regardes pas les fenêtres tu ne la sens pas partir du tout ouais ouais un truc elle glisse ouais c'est incroyable tu sais ça me rappelle quoi la quand tu roules vraiment comme ça doucement ça va peut-être rien à voir mais ça me rappelle l'airbus à 380 je sais pas si tu connais ça me rappelle vraiment ça c'est vraiment doux c'est vraiment doux de ouf je me suis pas mis à l'arrière-express j'ai laissé l'honneur au psy yelzid tu me diras tes pensées à l'air moi je suis diplomate ça y est il est diplomate voilà les amis là en train de compagnie si vous voulez louer cette voiture uniquement avec chauffeur à frérot c'est ça uniquement avec chauffeur et vous bénéficierez des places arrière les amis franchement ouais franchement ouais la qualité est au rendez-vous non franchement c'est fou mais on dirait pas qu'on roule tu as vu c'est fou ouais c'est un bateau et ouais et le silence que ça c'est un sonorisé c'est un sonorisé de malade c'est pas qu'on a des doses de lambeaux non ça rien à voir ça rien à voir du tout incroyable mais ça consomme à mort par contre conduite sportive conduite éco ça change aussi ouais ouais si si tu donnes des coups de gaz des coups de gaz ouais ouais ils consomment aussi d'office mais franchement c'est fou ce que c'est ça vaut son prix quand même on peut dire ça mais toi qu'est ce qui t'est passé par la tête pourquoi t'as acheté ça donc à part pour la location pourquoi j'ai acheté ça parce que c'était le rêve de mon père il a toujours voulu une Rolls Royce je me suis dit que autant s'il veut cette voiture qu'il puisse l'avoir mais c'est vrai que je vois souvent sur instagram il est souvent avec l'américaine c'est mon père il a toujours rêvé d'avoir ça et s'asseoir à l'arrière et profiter de sa journée donc franchement ça vaut le coup ça vaut vraiment la peine vraiment la peine si tu as quelqu'un qui peut te conduire ouais c'est l'idéal en fait c'est vraiment une full option et moi je suis étonné parce que tu m'avais dit que c'était une quelle année frère ou tu m'as dit c'est une 2015 2015 elle avait combien 19 000 kilomètres c'est impressionnant c'était une voiture de fonction c'était une voiture de fonction ici chez Rolls Royce chez Rolls Royce franchement non c'est fou ce que c'est incroyable on peut essayer un peu d'accélérer ouais on peut ouais vas-y tu peux y aller quand même ah mais quand même gros c'est pas sous-estimer mine de rien c'est pas sous-estimer du tout c'est une ronde ça c'est pas le but mais quand même c'est fou et t'as un mode sport et tout là dessus je pense t'as un mode sport honnêtement j'avais entendu qu'il y avait un temps c'était l'eau voilà et ça c'est le mode quand t'appuies sur l'eau c'est un mode c'est un mode un peu plus réactif c'est pas ouais c'est comme le mode sport on va essayer de droit ouais c'est là que tu sens vraiment la pleine puissance ouais 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 ah non mais quand même c'est pas à sous-estimer c'est pas à sous-estimer pour une Rolls Royce ouais de fou même si elle est lourde ouais même si elle est lourde etc franchement ça va ça va allez sur une droite sur une droite ouais non franchement c'est le capot il est très long ça se voit ouais le logo regardez où est-ce qu'il est il paraît pas très loin en vidéo mais c'est vraiment il est très très loin croyez moi non non mais c'est encore différent ça que que l'urus à mon avis est-ce que c'est plus facile ou c'est plus compliqué c'est la même chose ah ouais c'est fou quand même c'est incroyable mais ça ouais ça c'est vraiment à conduire en mode confort etc là c'est tu peux pas conduire rapidement non tu sais pas franchement c'est pas c'est pas le but c'est pas un rs3 c'est pas ça d'ailleurs je sais même pas est-ce qu'il y a des palettes là-dessus non franchement c'est hyper cool incroyable en tout cas mon frère un grand merci pour cette expérience encore une fois à chaque fois que tu nous ramène des caisses frère laisse tomber franchement non c'est un grand merci franchement un grand plaisir plaisir le urus maintenant la rose non franchement tu nous as ramené vraiment du lourd les amis lors train de compagnie encore une fois comme je l'ai dit n'hésitez pas à le suivre sur instagram si vous voulez louer des voitures et c'est vrai et sincèrement de vous à moi personnellement là c'est pas une question de partenariat ou de travailler ensemble d'ailleurs on travaille même pas ensemble il fait juste des vidéos ensemble il fait vraiment des prix abordables les gars regardez vraiment déjà le genre de voiture qu'il loue en plaques belges déjà d'un et de deux franchement il fait des prix abordables par rapport à ce qui a par rapport au stock qu'il a sincèrement un grand merci aux frères d'être passé à ceci avec plaisir les amis prenez soin de vous et votre famille c'est le plus important ciao